... 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 Nous savons qu'il y a des dépôts et des situations actuelles où nous sommes confrontés au coronavirus. Le ministre des Transports doit prendre le transport pour déployer l'exploitation. Nous savons qu'il y a des transports et ce que nous savons dans la situation actuelle. Nous saluons beaucoup les mesures que nous avons fait, le Président Djel Noko. Je vous remercie aussi la mesure que le ministre de l'Intérieur djel Noko pour arrêter les transports interurbains de voyageurs. C'est ce que nous pouvons faire dans les mesures, c'est qu'il faut prendre les mesures qui sont en exploitant l'exploitation de l'autoye. Quand nous sommes en train d'autoye, nous savons qu'il y a des cartes grises qui sont affectées à des places d'autoye. Je ne sais pas d'autos transports privés et d'autos transports publics. Mais si l'autos n'y a pas de cartes grises, nous avons dit qu'il y a des places d'autoye. Les places d'autoye, nous les voyons à moitié. Maintenant, si l'autobot se fait 35 places, maintenant, 12 places. Voilà ce que vous avez dit. Si l'autobot se fait 20 places, maintenant, 10 places. Si l'autobot se fait 25 places, 12 places. Si l'autobot se fait 35 places, nous les diviser par deux. Ainsi de suite. Les taxis, vous savez aussi qu'il y a des taxis urbains d'autoye. Il n'y a de 5 places autorisées. Les taxis ont maintenant 2 places, y compris la place du conducteur. Maintenant, il y a deux clients, plus qu'il n'y a pas d'autos. Les autos, vous savez aussi qu'il y a des autos de transports publics. Mais les transports privés, ils ont fait 5 places. Ils ont aussi les mesures qui ont appliqué. Maintenant, il y a des autos qui ont mis l'autos et chauffeurs. C'est ce que nous avons précisé. Les autos et les transports publics sont aussi des autos et des transports privés. Les mêmes mesures qui ont appliqué. Nous avons aussi pour protéger les citoyens, les usagers et les transporters. Les autos qui ont mis l'autos pour faire des transports publics ou des transports privés. Nous avons demandé pour faire des masques. Parce que c'est l'art, c'est l'art qui est dans l'autos, c'est l'art aussi à l'ASKAN. Une mesure où on sait qu'il n'y a pas, c'est que le transport de marchandises, c'est que le transport de marchandises est en train de faire. Parce que le Président de la République a dit un message. Il ne faut pas arrêter l'économie. Comme nous, nous sommes allés travailler. Normalement, le transport de marchandises va continuer. Mais il n'y a pas. Il y a des cartes qui baissent. Il y a eu des camions qui font le transport de marchandises. Il y a des 2 ou 3 ou 4 minutes qui sont dans la cabine. Pour tenir compte des restrictions que le ministère de la Santé, le chef de la cabine a été assisté. Il y a eu des protections que les chauffeurs doivent prendre et qui les assister. Ils doivent prendre le matériel à l'arrivée. Dans les garrés aussi, vous voyez que les garrés sont un lieu de regroupement. Les commerces, l'administration, ce sont des garrés. Donc, c'est ce que nous avons fait pour éviter le regroupement. Donc, les garrés vont interdire le regroupement. Et les garrés, ils ne savent pas. En tout cas, ce n'est pas lié au fonctionnement des garrés. Dans les autoroutes, nous avons dit aussi qu'ils sont des autoroutes. Ils sont les plus nombreux à l'arrivée, les plus nombreux à l'arrivée, les plus protégez de leur personnel. Ils ont mis des masques et des gants. Mais nous avons vu aussi dans l'autoroute. Il y a des transactions manuelles dans les cartes. Ils ont mis en compte. Mais aussi dans la monnaie. Donc, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. on a dit, le développement de le taxi clandestin, les gares flottantes, les sursarches ou surnombres, pour être plus précis. Donc, c'est ce qu'on a dit. On a dit à la police et à la gendarmerie, pour autant qu'on a dit, au courant des conditions. Les institutions, les work-gindés, les allôs d'Akars, les horaires, ils arrêtent tous. Les gares sont à des endroits officiels, c'est des endroits assainis, avec de l'hygiène, avec de la sécurité, avec de l'hégiène, avec de l'hégiène, avec de l'hégiène, avec de l'hégiène, avec de l'hégiène. Parce qu'il y a des gens qui ont fait ça aussi. Donc je me demande, ils sont sur l'autoroute, sur le transport, sur le service de transport, demander aussi aux usagers, ce qu'on a fait à côté de l'hégiène, ce qu'on a fait à côté de l'hégiène, ce qu'on a fait à côté de l'hégiène, c'est qu'on a fait un peu de faille, et c'est ce qu'on a fait à la société, c'est ce qu'on a fait à la ministre de la Santé, et le personnel de la Santé, qu'on a fait à côté de l'hégiène, pour le coronavirus. Les mesures, si on a les offres, on a les offres, les tarifs, les maintenir, parce qu'on a dit que les mesures, ils ne doivent pas faire une augmentation de tarifs. Ils vont avoir des ressources sur le transport, l'opérateur, les gens qui ont des fous, ils vont avoir des drones, et c'est ce qu'on va prévoir, parce qu'on a fait un comité de veille, on sait qu'ils sont tous dans l'AFTU, 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 l'AFTU. J'ai le fait pour le faire, et je sais qu'en Inch'Allah, comme le président de Tachawan, le Corona-Fourgou, le 4boum de la force COVID-19, pour que nous l' meetings, la ministre de l'Economie, la ministre des Finances, pour qu'on puisse penser au secteur, comment on vous rallie. Les gens qui puissent monter, les gens qui puissent monter, les gens qui puissent baisser. Les gens, les gens qui puissent monter, les gens qui puissent monter, les gens qui puissent monter. Les gens qui puissent tant que tous, les gens qui puissent monter, les gens qui puissent aller vers notre propre, puis le président, les ministres de la Santé, puis le gouvernement, pour qu'on en parle, qui est transporté le virus du Covid-19. Nous allons tous en faire en sorte. Assalamu alaikum wa rahmatullah.